Musique 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 Bonjour, je m'appelle La Rocardia Je suis de la Gare Je suis très fan de vous Effectivement, moi j'ai 35 ans J'ai suivi tous les débuts Non, c'est pas vrai ! Ça c'est pas possible ! Oui, mais vous avez commencé à voir ! Mais bon, j'ai suivi J'ai commencé, vous étiez fané ! Non mais, parce que je fais ce métier depuis 1966 Ah oui ! Donc, les gens me disent, vous êtes depuis vos débuts ? Non, c'est vrai ! Pas les débuts ! C'est pas grave ! Ouais ! Du coup, moi je suis méchante et je suis méchante et on aimerait savoir quel est votre souvenir que ça a marqué le plus dans cette période-là ? Ben ça dépend, il y en a plusieurs Je me souviens par exemple du jour où Jackie est monté sur une branche d'arbre en Martinique et qu'il ne pouvait pas redescendre On a perdu une heure à attendre qu'il appartienne à redescendre, il ne pouvait pas ! C'était quand même étonnant ! J'ai un autre souvenir où on est en Russie, à Saint-Pétersbourg et les filles Regardez, Dorothée sont dans une calèche et Jackie et moi on court derrière la calèche et le cheval crotte et Jackie marche sur la crotte et perd ses papiers dans la crotte du cheval Voilà ! C'est d'être un bon moment ! On prend des belles histoires ! Voilà ! Tout à fait ! On peut vous expliquer un petit peu comment vous êtes arrivés ? Arriterais-vous ? Si vous voulez ! Alors, tout commence en 1963 En 1963 mon frère parle en 1962 il parle de faire la guerre d'Algérie pour le Général de Gaulle Il a une guitare qu'il a laissée à la maison Pendant qu'il est parti faire le crétin là-bas Moi, j'ai pris sa guitare et je me suis mis à écrire des chansons sur sa guitare Je ne connais pas la musique J'ai pas fait des études littéraires non plus mais j'écris des petits machins pour ma biseuse Donc quand mon frère revient je lui chante des âneries je lui demande ce qu'il en pense il me dit C'est rigolo ! Et je ne sais pas si c'est bien ou pas bien Comment on peut le savoir ? Il faudrait demander à un professionnel On ne connaît pas de professionnel si on est dans un foyer dans une famille de femmes de ménage ou pas de personnes Il me dit mon frère revivre On va aller le voir à Bobino On va lui demander s'il veut bien écouter tes chansons Et on va à Bobino Rassin Snow reçoit Je lui chante 2-3 âneries Et il me dit mais c'est très rigolo ce que vous faites Continuez à écrire des chansons Est-ce que vous voulez faire un disque ? Et je lui réponds Maman ne voudra pas Voilà c'est comme ça que ça commence Là on se retrouve au Doulouse Game Show Vous le vivez comment ? Avoir des fans à votre âge ? J'ai des fans J'ai des fans J'ai une population qui a au moins 30 ans voire 35 ans et plus Les plus jeunes ne me connaissent pas du tout Lorsqu'on le présente ils sont contents Ils ne savent pas qui c'est Alors si on leur dit Dorothée à la rigueur Oui parce que Dorothée elle fait plein de disques Elle a fait plein de choses Et Corbillis c'est quand même très dangereux Donc je suis content quand on me reconnait Je suis content quand on vient de dire bonjour Je suis content quand on demande de signer un autographe ou un disque ou un de mes bouquins Moi je suis content Je suis un type plutôt heureux Il y a des choses qui m'ennuient Si vous voulez je vous en parle Mais c'est pas obligé non plus Il faut savoir Vous pensez quoi des programmes J.F.S. actuels ? Je n'ai pas donné mon d'oeuvre Non mais je vais vous dire pourquoi On ne peut pas être jugé par qui d'une part Et puis d'autre part Moi j'ai quitté volontairement la télévision parce que je m'en perdais Je ne vais pas vraiment dire La télévision c'est pas bien La télévision elle est ce qu'elle est Elle est le reflet de la société d'aujourd'hui Et la société elle est ce qu'elle est Lorsque j'étais gamin J'avais 14-15 ans C'était l'époque des bousons noirs Alors tous les vieux Disaient ouais c'est une jeunesse perdue C'est que des voyous Ils vont foutre la société en leur Qu'est-ce qu'on va devenir Avec des branleurs comme ça La société elle continue à vivre D'être sans s'en fiche de la vie des vieux Moi maintenant c'est moi maintenant le vieux con Et si je dis les jeunes ça va pas Je serais très crétonne la part Donc je ne le ferais pas Bon en fait c'est parfait alors Alors on va passer sur une question trop Consensuelle Voilà c'est ça Dans l'époque du Cap de Rentez C'était quoi votre dessin animé préféré ? Je n'en regarde jamais les dessins animés Je n'aime pas les dessins animés Je ne les ai jamais regardés Ni les séries ni les dessins animés Je n'étais pas payé pour ça J'étais payé pour faire l'andouille J'adore faire l'andouille C'était facile Mais quand notre producteur disait Bon dis donc François Faut-il que tu regardes le nouveau dessin animé Qu'on va la projeter Oui 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 Jean-Luc je vais regarder Je ne regarde pas Je m'en fous complètement Non mais je suis rentré à la télé J'avais 40 ans Ah oui c'est vrai Je suis toujours qu'à 40 ans Moi ma vie c'était d'écouter des chansons à télo J'ai écouté Léo Feubert J'ai écouté Brasseuse Bobby Lapointe Guy Béard Gainsbourg Donc Regarder des dessins animés Ça m'échappait quoi Après tout C'est une des raisons que j'avais dit que tu avais arrêté Zorotec Mais alors j'étais très content que la télévision vienne me chercher Parce que j'ai demandé hein Je ne suis pas le genre à aller demander quoi que ce soit d'ailleurs Mais enfin bon la télévision m'a venu me chercher et m'a proposé de faire de la télé On m'a proposé un salaire Ouais C'était un bon salaire Youpi Et puis je pensais que vous alliez me garder une saison Et puis ils m'ont gardé 15 ans Je ne pourrais pas me plaindre Hein Mais si on me pose des questions sur comment se passaient les émissions Comment ils se préparaient J'en sais rien, je m'en fous Mais ça arrivait On me donnait mon texte Je prenais mon texte J'allais m'habiller comme c'était marqué Je passais au maquillage, on me maquillait Je me mettais devant la caméra Là où on me disait Et puis je jouais la comédie Alors ensuite ce qui était dans le poste C'était sans doute très bien Peut-être que c'était pas bien J'en sais rien J'en sais rien C'est horrible hein ? J'arrive Bah c'est horrible Tu as tout à l'avoir du mal avec toi Tu as tout à l'avoir du mal Tu as tout à l'avoir du mal Non Pour le coup Non j'exagère un peu Mais c'est ça la base c'est quand même ça Oui oui non mais ça je comprends Du coup c'est avec Jaquie Je suis très pif Ouais avec Jaquie Avec Ariane aussi On s'entendait très très bien avec Ariane Ils ont retenu aussi Mais si tu veux mes copains C'était Ariane et Jaquie Donc euh... C'était quoi la blague ? Je comprends pas l'eau à l'huile Mais à chaque fois qu'on décrochait Je me souviens plus de trois Il y avait l'eau à l'huile Il y avait l'eau à l'huile Il y avait une blague On faisait tout le temps avec le croissant Ou un truc comme ça Pas de pitié pour les croissants Voilà Pas de pitié pour les croissants Ça c'est resté parce que nous on dit tout le temps encore Ah ouais ? Oui ça arrive à l'huile Et alors ? Votre analyste en pensant ? Mon analyste ? Pour le coup comme c'est moi-même Moi l'analyste Moi je trouve que les Amérique les plus bleus sont les meilleurs Et c'est vrai que c'est quand même resté On est resté beaucoup dans ce tumour qu'on appréciait C'est vrai que moi j'étais jeune A chaque fois on fait gueuler Parce que parfois on attendait plus de l'humour On pouvait laisser animer Mais vous savez Il faut en féliciter ou en engueuler Monsieur Azouel C'est lui qui écrivait tout ça Ben oui C'est lui qui disait Corbier Tu vas dire pas de pitié pour les croissants Bien sûr Jean-Luc avec plaisir J'en ai devant la caméra On me donnait un croissant Je me disais pas piqué pour les croissants Et voilà C'était pas plus dur que ça C'était lui qui trouvait les formules C'est lui qui a écrit toutes les séries Les garçons Salut les gouss-clés Etc Tous ces trucs-là C'était lui Ben il faut quand même Parce que c'est un Samsung Beaucoup marqué sur notre jeunesse Ouais bien sûr Sur un petit pour les croissants Je crois qu'il n'a pas l'un de notre jeunesse Qu'il n'a pas fait Non mais Azouel C'est un type étonnant Bizarre Non mais c'est Tu as des gens C'est des piscopiers Mais lui C'est vrai c'est un piscopier Il n'arrête pas Il écrit sans arrêt Mais il est toujours un peu barré Non c'est étonnant Très bien Bon mais moi je vous remercie Parce que c'est la fin de l'épisode Ça m'a fait plaisir Ça m'a fait plaisir de vous voir Parce que c'était un rêve d'enfant quand même Parce qu'on vous est suivi Parce que j'ai 30 ans et puis 35 Moi aussi j'étais content de vous voir Je ne vous ai pas suivi Parce qu'on aurait dit C'est un vieil obsédé et tout ça Mais je suis content C'est un peu plaisant Je vous remercie beaucoup Non mais Merci